Bonjour, bonjour chers amis. Je suis très heureux et très ému de vous accueillir pour notre première cérémonie en public. La cérémonie des commémorations qui dure 100 jours. Nous en sommes à une des journées clés qui est attendue depuis longtemps, ce colloque. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette noble maison qui nous a beaucoup accompagnés, l'hôtel de ville de Paris. Nous en profitons pour remercier madame Anne Hidalgo qui nous reste loyale depuis beaucoup d'années et qui nous accorde l'occasion de vous accueillir encore en public depuis bien longtemps. Nous avons innové pendant cette période de commémoration. Nous sommes devenus certains des experts des visioconférences, mais ça fait plaisir de vous avoir encore en présentiel, comme on dit maintenant. Nous sommes le 5 juin, il y a 27 ans. C'est une journée pendant laquelle il y a eu une réunion très importante au niveau de la hiérarchie militaire de la gendarmerie rwandaise avec le Premier ministre Kambanda pour accélérer le projet de génocide. 27 ans jour pour jour, nous sommes là pour un colloque qui est très important, pour la production de connaissances que dans Ibuka nous chérissons, pour ces personnes qui sont ici et les autres qui feront partie de la deuxième table ronde sont des personnes qui, à leur niveau, chacun contribue à cette production de savoirs qui vise à combattre la parole négationniste. Nous leur remercions de leur présence aujourd'hui et nous allons porter nos réattentives à leurs échanges. La clé du succès de ce colloque, je dirais en deux phases, ce sera la qualité des échanges par nos chers invités, nos chers intervenants, et aussi le respect du temps que nous allons tous observer. essayer que tout le monde profite du temps qui lui sera imparti et puis les questions que vous poserez, qu'elles soient les plus concises possibles. À la fin de cette table ronde, il y aura quelques petites minutes pour aller dans la salle, là derrière, prendre un café ou un jus et revenir ici rapidement pour assister à la deuxième table ronde. Puisque nous sommes toujours dans cette période de commémoration, nous allons commencer ce colloque par une minute de silence en souvenir de plus d'un million de personnes tuées pendant le génocide en 1994. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je laisserai à nos chers modérateurs le plaisir de présenter nos panélistes. et après, aussi, je pense qu'il y aura l'annonce qui se fera dans la foulée pour la deuxième table ronde. Bon colloque. Merci. Merci, Étienne. Merci aussi aux deux personnes invitées qui m'entourent. Je ne dis pas merci à Jessica parce que c'est elle qui nous a invitées. Merci à vous qui avez répondu à cette invitation pour partager à la fois l'action d'hommage aux victimes, le travail de connaissance parce qu'ils participent à l'hommage aux victimes. Merci aussi à ceux qui ont organisé cette rencontre et qu'on ne voit pas ici, mais qui ont donné de leur temps pour que tout se passe bien. Alors, à cette table ronde, vous voyez les invités un peu sur le programme derrière moi. Vous le voyez directement vous. Moi, je dois me retourner. Je regrette de vous dire qu'il y a deux personnes qui sont... Une personne qui est absente et une autre qui est absente à moitié, ou présente à moitié. C'est Frédéric Ancel qui s'est trouvé empêché et qui n'a pas eu le temps de le remplacer. Et puis Linda Melvern qui ne peut pas être ici avec nous, mais qui y sera parce qu'elle a envoyé son texte, elle a envoyé aussi une vidéo. Le texte sera lu tout à l'heure par Jessica et la vidéo sera postée, je suppose, sur le site d'Ibuka. Je parle sur le contrôle d'Étienne. Alors, tout de suite, je ne vais pas présenter les intervenants dans leur ensemble. Je vais les présenter l'un après l'autre au fil et à mesure. Je voudrais juste quand même rappeler la question qui est posée à cette table ronde. Les institutions internationales et les grandes puissances, leur faillite dans le génocide de Tutsi et puis les leçons apprises. Comme vous le voyez, le texte, il est long et le contenu est immense. On ne peut pas traiter cela dans un après-midi et encore moins dans un quart d'heure qui est réservé à chacun. Mais je demanderais quand même aux intervenants de se concentrer sur au moins un point ou deux, de se concentrer vraiment là-dessus de manière à permettre la compréhension de ne pas explorer l'ensemble du sujet, ce qui nous demanderait beaucoup de temps. Le génocide est un crime d'État, c'est ce que m'a appris mon ami et maître Yves Ternoy qui est là devant moi. C'est un crime d'État. Mais les États ne sont pas des individus isolés, ils vivent en communauté. Il y a une communauté des États, donc c'est une communauté internationale. Et cette communauté des États a des valeurs, ou a peu à peu pris conscience qu'il lui fallait des valeurs parce que depuis Port-Valéry, nous avons appris que nos autres civilisations sont mortelles. Donc pour éviter de mourir, cette communauté s'est dotée des lois. Encore Yves Ternoy qui a fait la généalogie du droit humanitaire. Il y a des choses à lire dans ce livre. Donc nous sommes ici face à ce questionnement, puisqu'il n'y a eu plus jamais ça, puisque cela a été dit. C'était plus qu'une promesse, c'était un engagement. Mais le ça s'est produit et reproduit à plusieurs reprises. D'abord au Rwanda en 1964. Les massacres commis au Rwanda en 1964 ont été qualifiés par le pape Jean-Paul II de plus grands massacres de l'histoire depuis la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a eu le Cambodge de 1975 à 1979, près de 2 millions de morts. Je ne parle pas des Arméniens parce que c'était avant qu'on ne dise plus jamais ça. Et puis il y a eu le Rwanda, bien sûr, et Srebrenica une année plus tard et d'autres. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un oubli ? Est-ce qu'il y a impossibilité d'assumer cet engagement ? Est-ce que c'est impossible ? Est-ce que c'est un défi qui n'est pas atteignable ? Je laisse à nos intervenants, chacun dans son domaine, le soin de nous donner un peu ses réflexions sur cette question. Alors je vais commencer par Damien Oueghira, qui est anthropologue. On dit qu'il est anthropologue rwandais, mais ça veut dire qu'il est anthropologue et rwandais à la fois. Sinon, il n'y a pas d'anthropologue rwandais, je pense. Donc d'après ce que je sais, c'est qu'il a une connaissance assez riche du Rwanda et des amis du Rwanda et de ceux qui intervenaient au Rwanda, de ceux qui étaient présents comme l'Église catholique. C'est aussi une institution de l'Église catholique. C'est aussi une institution puissante à laquelle on pense souvent moins. Et puis il a aussi une expérience personnelle, puisqu'il a travaillé au PNUD, donc il connaît un peu le fonctionnement du système des Nations Unies, comment ils réagissent, etc. Damien Oueghira, la parole est à toi. Tu essaies de te concentrer, de ne pas dépasser. Puisqu'il y a une personne qui est absente, on peut se répartir les minutes et lui accorder 20 minutes. Merci. On m'entend ? Oui. Merci, Marcel, de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier Ibuka de m'avoir invité à partager avec vous mes réflexions au cours de cette table ronde. Mon propos sera centré sur la faillite de deux grandes institutions internationales, l'Église catholique et l'Organisation de l'unité africaine, l'OIWA. L'Église catholique est à la fois une organisation religieuse internationale et une grande puissance spirituelle, morale et politique, représentée par un État, le Vatican. J'essaierai de démontrer comment les méthodes de christianisation au Rwanda, choisies et mises en œuvre par la Société des missionnaires des Pères Blancs, sont au cœur du projet génocidaire, même si, bien évidemment, tel n'était pas l'objectif visé. En deuxième partie de mon exposé, je tenterai de percer l'énigmatique silence africain, selon l'expression du romancier sénégalais Boubacar Boris Diop. Le 20 mars 2017, lors d'une audience avec le président Paul Kagame, le pape François Ier, dans un communiqué, a exprimé sa profonde tristesse, je cite, a exprimé sa profonde tristesse et celle du Saint-Siège et de l'Église pour le génocide des Tutsis et, je cite toujours, implorait le pardon de Dieu pour les péchés et les fautes de l'Église et de ses membres, dont des prêtres, des hommes et des femmes religieux qui ont succombé à la haine et à la violence, trahissant leur propre mission évangélique et ses fautes ont défiguré le visage de l'Église. Fin de citation. Le communiqué du Vatican indiquait également que le pape exprimait, je cite, sa solidarité avec les victimes et ceux qui continuent à souffrir des conséquences de ces événements tragiques. Pour comprendre la portée de ce geste historique du pape François, il nous faut faire quelques rappels. D'avril à juillet 1994, de nombreuses églises du Rwanda ont servi de lieu de théorie et des prêtres ont livré aux miliciens leurs chrétiens et l'un d'eux a été jusqu'à emprunter un engin de chantier pour détruire son Église et ensevelir tous les Tutsis qui s'étaient réfugiés dedans. Après le génocide, des prêtres et des religieux et religieuses ayant participé au génocide ont été jugés et condamnés soit par le tribunal pénal international d'Arocha, soit par les tribunaux rwandais Gatchatcha ou encore par la justice berge. Pour autant, la demande du pardon du pape François n'impliquait pas la responsabilité directe du Vatican. Et pourtant, sur le plan historique, l'Église catholique a été pratiquement pendant tout le XXe siècle un État dans l'État et ce durant la colonisation berge, allemande d'abord, la colonisation berge. Elle a été la marraine des deux républiques Hutu. C'est elle qui a écrit l'histoire du Rwanda et répandu l'idéologie de la division raciale du peuple rwandais en Hutu et Tutsi et fut le fondement même du génocide. Je ne parle pas de l'Église, je parle de l'idéologie. C'est en 1897 que le capitaine Ramsey présenta ses lettres de protection au roi du Rwanda. Désormais, depuis cette date, 1897, le Rwanda était sous le protecteur allemand. Et en 1899, retournez bien cette date, 1899, Richard Kant, explorateur et découvreur de la source du Nil, futur résident impérial allemand du Rwanda depuis 1907, écrivit une lettre à son ami Mgr Gerbois, Société des missionnaires d'Afrique, Père Blanc. Et voici ce qu'il écrivait dans un français approximatif mais très compréhensible. Je cite. « Maintenant, je connais mieux la langue et les mœurs. Je vous dis, venez sur le champ. Autrefois, j'écrivais, oui, le Rwanda est un pays plein d'espérance quand nous pourrions détruire le pouvoir des Watusi. Watusi, c'est Watusi. Maintenant, je dis, ça ira avec ou sans les Watusi. Alors, venez, voyez et vainquez. C'est cette lettre-là qui a permis, qui a incité les Pères Blancs qui étaient en Ouganda à venir au Rwanda. Et cette lettre n'est pas connue. Je l'ai trouvée je ne sais pas comment, mais enfin, j'y suis arrivé. Elle a été quand même publiée. C'est une des rares qui a échappé au fait que les archives des missionnaires au Rwanda ont été à la fois brûlées par les évêques successifs Pères Blancs. Et donc, c'est cette lettre-là qui a fait venir les Pères Blancs au Rwanda et qui, en 1900, soit un an plus tard, se sont présentés à la Cour royale à Nyanza pour évangéliser le Rwanda. Je retiendrai juste deux prélats d'église. Mgr Léon Classe et Mgr André Perrodin. Mgr Léon Classe, donc, ces deux, Perrodin, Léon Classe d'abord et Perrodin ensuite, allaient présider au destiné spirituel et politique des Rwandais. Mgr Léon Classe, un Français, inspira l'édification d'un royaume chrétien sur le modèle du royaume de France. Il était le conseiller des gouverneurs généraux berges du Rwanda au Rondi. Il demanda ainsi la tête du roi Mosinga qui refusait le baptême et obtint qu'il soit exilé. Il fit introniser son fils docile et qui accepta le baptême, le mariage chrétien et, une fois baptisé, consacra le Rwanda au Christ roi. Jusqu'à présent, on ne voit peut-être pas le lien avec le génocide, mais ça va venir. Mgr Léon Classe mit en pratique l'idéologie raciale et raciste ramite de la supériorité des Tutsis sur les Hutus et tous les pouvoirs furent concentrés dans les mains de l'aristocratie Tutsi à partir des années 30, des cartes d'identité portant mention Hutu Tutsi et toi furent instituées et ce sont ces cartes qui permirent, vous le savez, les théories des Tutsis à grande échelle en 1994. Ensuite vient Mgr Perraudin. Mgr Perraudin, un Suisse, inspira l'édification de la révolution sociale Hutu en 1959. Il fut aidé par un colonel, un colonel logiste berge ancien d'Afrique du Sud qui a été envoyé par la Belgique pour venir au Rwanda comme il a écrit lui-même cassé du Tutsi. Et cette révolution sociale Hutu permit la mise en orbite de la Première et de la Deuxième République. Il faut savoir que le premier président du Rwanda, Kaibanda Grégoire, n'était autre que le secrétaire particulier de Mgr Perraudin. Un troisième prélat qui est venu plus tard, Mgr Nsengioum va Vincent, un Rwandais, achevêque de Kigari, était tout simplement membre du comité central du MRND, le parti de Habjarimana. La société des missionnaires d'Afrique Père Blanc a appliqué au Rwanda une méthode d'évangélisation dont la théorie était baptiser le roi et les chefs et le petit peuple suivra. Pour ce faire, il fallait désacraliser le roi qui, dans la croyance des Rwandais, représentait Iman, le dieu unique des Rwandais. Concrètement, il a donc fallu détruire consciencieusement la culture identitaire des Rwandais en les divisant en races Hutu et Tutsi, mettant de côté d'ailleurs les toits. Non seulement l'Église catholique a été à la manœuvre pour la constitution du pouvoir Tutsi pendant la colonisation, elle a également inspiré et soutenu la révolution sociale Hutu. Elle a laissé faire le génocide et participé au niveau international, au déni et au négationnisme du génocide par des actes concrets et à travers ces institutions internationales, par exemple la démocratie chrétienne et les ONG qui travaillaient avec. Ces organisations ont tout fait pour nier le génocide, cacher les prêtres expilitrés et cacher les prêtres qui avaient commis le génocide et donc malgré le fait que le pape Jean c'est Jean Porteux le pape Jean Porteux a envoyé un cardinal cardinal etchégaré français au beau milieu du génocide vers la fin au mois de juin pour aller comme messager du Saint-Siège au Rwanda comme messager de paix disait-il mais l'ironie du sort veut que quand il est arrivé il a été accueilli bien évidemment par les membres du gouvernement génocidaire et une anecdote par exemple à Butare pendant que on le recevait les gens qui le recevaient par ailleurs sortaient de là pour aller continuer les théories donc ce voyage du cardinal etchégaré n'a pas été vraiment n'a pas fait quoi que ce soit pour apaiser les théories voilà donc un peu comment l'église catholique le Saint-Siège a eu une faillite intellectuelle morale encore que aujourd'hui elle se rachète si peu en nommant un cardinal le premier cardinal rwandais dont les parents ont été massacrés pendant le génocide encore aujourd'hui en ce qui me concerne je trouve que l'église catholique au Rwanda est toujours puissante à travers ses écoles ses dispensaires ses oeuvres ce qui est une bonne chose mais en même temps elle est concurrencée bien sûr et c'est normal par les églises protestantes et les églises de l'éveil je ne pense pas que l'église catholique actuelle du Rwanda ça pourra peut-être changer et ça change petit à petit malgré des efforts évidents soit en mesure de se réformer immédiatement sans qu'on passe la génération qui a été qui a été présente pendant le génocide elle est traversée par des courants d'idéologie divisionniste ça se voit et de peuples majoritaires voilà un peu sur la faillite de l'église catholique j'ai cinq minutes ça tombe bien je n'ai que deux petits papiers alors je ne mettrai pas beaucoup de temps sur l'union africaine l'organisation de l'union africaine pourquoi ? parce que en fait il n'y a pas énormément de choses à dire mais tout de même depuis sa création le 25 mai 1963 l'organisation de l'unité africaine toute jeune organisation d'états africains indépendants s'est affirmée comme in-Afrique des états refusant le fédéralisme que prenait le président Kwame Krumé du Ghana elle a consacré deux principes le respect de la souveraineté des états et l'intangibilité des frontières de ce fait l'organisation de l'unité africaine a été pied et point lié dans la résolution de la plupart des conflits internes aux états africains en plein génocide des Tutsis l'organisation de l'union africaine de l'unité africaine a tenu son sommet annuel à Tunis du 13 au 15 juin 1994 ce fut une occasion ratée pour l'organisation de l'unité africaine de ne fût-ce que condamner le gouvernement rwandais qui était en train de commettre le génocide le gouvernement intérimaire rwandais qui avait déjà massacré les trois quarts des Tutsis vivant au Rwanda siégé à ce moment-là fin juin tout simplement à ce moment-là ce sommet comme si de rien n'était pendant que ce sommet refusait d'entendre et de recevoir la délégation du FPR seuls Nelson Mandela ne tenant pas compte du fait que le sujet n'était pas l'ordre du jour à déclarer je cite ce qui est en train de se passer au Rwanda est une honte pour nous tous nous devons prouver par des actes concrets notre volonté d'y mettre un terme petit commentaire de ma part c'était la première fois qu'il était reçu à des sommets il venait d'être président de l'Afrique du Sud et sans doute comme il était aussi Nelson Mandela il n'avait pas sa langue dans la poche mais tout le monde ne disait rien l'Union africaine s'est rachetée à peu de frais en mettant sur pied un groupe international d'éminentes personnalités pour faire un rapport sur qu'il a intitulé Rwanda le génocide qu'on aurait pu stopper il est exhaustif et pour moi l'un des meilleurs sur le génocide des Tutsis il conclut clairement en affirmant la faillite politique et morale des états africains encore aujourd'hui la plupart des présumés génocidaires rwandais se trouvent dans nombre de pays africains et bénéficient de la protection des services de ces états pire certains de ces criminels disposent de passeports des états et même des passeports de services pour terminer je citerai juste une phrase d'un haut responsable de l'Union africaine de l'Union africaine après avoir lu le rapport en tant qu'africains nous serons toujours rentés par notre échec au Rwanda et la communauté internationale devrait être rentée elle aussi je vous remercie merci je disais merci à Damien d'avoir été claire et d'avoir respecté le temps je retiens ce travail de l'église catholique qui croyait évangéliser mais en fait a abouti à une racialisation d'une société une racialisation que par la suite elle n'a pas pu comprendre on peut aussi citer les évêques rwandais celui qui était membre du parti du président je retiens aussi ce que tu dis de l'organisation de l'Unité africaine puisque elle ne s'appelait pas encore l'Union africaine c'est vrai que des fois nous battons nos parents nous adressons des questions à l'Occident comment l'Occident a trahi le Rwanda mais il faut quand même aussi revenir un peu chez nous il y avait plus près du Rwanda il y avait la CPGR la communauté économique des pays des grands lacs dont l'objet n'était vraiment pas l'économie c'était la sécurité mais c'était la sécurité des états et pas des personnes donc si vous avez des questions vous pourrez les poser après l'intervention de Raphaël et la lecture que fera Jessica du texte de Linda Mervel donc maintenant je vais passer la parole à Raphaël Maison Raphaël Maison n'est plus à présenter dans les rencontres d'Ibuka parce que c'est une source précieuse pour cette association depuis le début elle a surtout été une source et nous a aidé à comprendre notamment les questions liées au travail et au fonctionnement du tribunal pénal international bon écoute Raphaël je te laisse la parole et comme à Damien je te dis 20 minutes au maximum merci merci chère Marcel normalement ça ne devrait pas être très long j'ai prévu de faire bref donc je voudrais je suis un petit peu embarrassée puisque j'ai l'ordinateur sur les genoux là c'est pas très confortable mais je vais essayer de ne pas avoir l'air plongé trop dans mon ordinateur tout de même donc je voulais vraiment remercier Ibuka très sincèrement pour son invitation qui m'honore comme toujours je suis ravie de retrouver Marcel qui on le sait est aussi le co-auteur d'un grand livre sur le génocide et ses origines idéologiques racisme et génocide que je recommande toujours aux étudiants qui sont toujours très intéressés par cette histoire et cet ouvrage pour en revenir au thème du jour qui est en effet un thème extrêmement large cet ouvrage Marcel traitait déjà d'une sorte de communauté internationale et des grandes puissances puisqu'il traitait de l'influence des thématiques raciales portées par l'impérialisme colonial donc ici pour aujourd'hui c'est plutôt le post ou le néocolonial que j'évoquerai parce que dans les institutions internationales concernées évidemment le sujet est extrêmement large mais dans les institutions internationales concernées il y a bien sûr l'ONU qui on le sait a été un vecteur puissant de décolonisation et l'est encore en un sens si on pense aux travaux contemporains par exemple sur la Nouvelle-Calédonie qui sont très intéressants et très méconnus en France mais l'ONU c'est parfois aussi s'agissant notamment du Conseil de sécurité c'est parfois aussi le masque des grandes puissances qui entendent souvent y faire valider la défense de leur précaré et ce fut quand même tout de même un peu le cas s'agissant du Rwanda tout de même alors par-delà l'ONU il y a d'autres institutions qui elles ont un rapport plus immédiat avec un impérialisme encore dominant je pense aux institutions financières le FMI la Banque mondiale avec des politiques de près qui ont probablement eu un impact sur la dégradation de la situation au Rwanda et la question d'ailleurs de la dette est évoquée dans le rapport du CLAIR quelque chose qu'on pourrait travailler davantage peut-être puisque par le financement du régime autoritaire d'Abiyarimana par l'imposition de ces politiques d'ajustement structurel par le détournement des élites par les élites des prêts par les achats d'armes finalement c'est constitué ce qu'on appelle une dette odieuse au plus haut point évidemment ici à laquelle il faudrait bien réfléchir dès lors qu'elle continuerait de peser sur le Rwanda contemporain ça me semble être un élément important mais c'est pas de ça dont je parlerai je voulais juste l'évoquer en écho à des échanges que nous avons eus dans cette période alors pour le thème qui nous est proposé ici étant donné le temps limité j'ai déjà 5 minutes d'introduction mais c'est bien parce que je pense qu'on n'est pas là non plus pour faire des grandes déclarations ou des grands cours l'essentiel c'est de pouvoir avoir un échange je pense dans ces journées donc je trouve ça tout à fait logique qu'on ait un temps bref donc là vu le temps qu'on a vu le sujet moi je crois qu'il ne m'était pas possible de ne pas me référer à un événement assez crucial vu le thème qui est proposé de cette année évidemment c'est la remise du rapport du clair et éventuellement ses suites donc je me propose rapidement ici vraiment de livrer quelques commentaires extrêmement provisoires un peu comme des notes de travail qui pourront peut-être donner lieu à des discussions ici ou après des notes de travail pour une réflexion qui doit être prolongée sur l'ONU sur la question française et l'ONU et qui se rattache évidemment quand même au thème du jour donc vous le savez on en a déjà beaucoup parlé le rapport du clair a beaucoup apporté et s'agissant des aspects que j'avais moi-même étudié comme internationaliste deux aspects m'ont vraiment semblé très bien analysé très bien présenté dans le rapport du clair tout d'abord la question je pense qu'ici tout le monde est au enfin je veux dire est au fait de ces événements bien entendu tout d'abord la question du défaut d'arrestation des membres du gouvernement intérimaire dans la zone turquoise qui résulte d'une instruction expresse finalement du ministère des affaires étrangères alors même que contrairement à ce qui a été longtemps dit le rapport de l'ONU pardon le mandat de l'ONU donné par turquoise ne s'opposait pas à ces arrestations donc là on a dans le rapport quelque chose qui est vraiment très bien décrit y compris le rapport avec l'ONU et le retour vers l'ONU pour obtenir éventuellement une précision donc voilà les choses ici me semblent on est en présence d'un point qui est tranché par ce rapport et je pense que c'est important ensuite autre élément qui m'a beaucoup intéressée ce que tu évoquais Marcel la création du TPIR et la définition de la compétence du tribunal pénal intratial pour le Rwanda ça c'est une question qui avait déjà été traité en fait par Linda Melvern et qui voudrait rendre hommage et elle avait déjà écrit dans son ouvrage elle avait déjà évoqué les négociations préalables l'influence de la France dans les négociations préalables à l'adoption de la résolution 955 qui crée le tribunal et dans ces négociations avec une pression française dans ces négociations alors moi ça se voyait dans les débats mais j'avais pas vraiment d'éléments pour avancer et là dans le rapport on a tout je dirais là on voit bien que la France s'est opposée à ce que la compétence du TPI remonte comme le souhaitait le Rwanda à l'année 90 elle a finalement eu gain de cause c'est bien décrit dans le rapport et les archives montrent c'est très bien fait qu'il s'agissait je cite les termes de l'ambassadeur français à l'ONU l'ambassadeur Mérimé il s'agissait d'écarter des dispositions qui nous auraient posé problème donc là je crois que le rapport est très bien fait sur ce point il est clair c'est bien argumenté c'est bien analysé il y a d'autres aspects du rapport qui sont un petit peu plus difficiles un petit peu plus complexes mais là ces deux aspects là me semblent vraiment d'abord conforter ce qu'on pouvait imaginer et très clairs alors autre aspect qui me semble intéressant et qui est en rapport avec le sujet qui est proposé dans cette table ronde et qui me semble très utilement traité dans le rapport du clair c'est celui c'est moins précis peut-être que les deux éléments que je viens d'évoquer mais c'est celui des négociations d'Aroucha puisque le rapport contrairement je dirais au discours officiel qui continue de s'afficher de s'avancer relève le problème central finalement de cette participation de la France aux négociations de paix comment la France c'est quelque chose qui m'a toujours semblé étrange comment la France peut-elle être représentée dans ses négociations elle est observatrice alors qu'elle est l'alliée militaire de poids de l'un des belligérants alors qu'elle conseille ce belligérant tant diplomatiquement que militairement militairement un peu plus d'ailleurs que du conseil qu'elle contribue donc à son action militaire et à son armement c'est quand même une position étrange et je crois que le rapport montre bien que la surmilitarisation du Rwanda par la France n'est pas cohérente avec sa posture de faiseur de paix et le rapport l'évoque assez clairement d'ailleurs le rapport signale aussi ça m'a beaucoup intéressée que c'est une question dont on a discuté depuis longtemps avec Marcel que ces négociations d'Arusha on pensait qu'il fallait vraiment essayer de creuser sur ces négociations et le rapport signale aussi que la France a finalement volontairement violé les premiers acquis des négociations d'Arusha puisque les premiers accords de 92 exigeaient la fin des livraisons d'armes et le retrait des troupes étrangères alors pour éviter d'avoir un relevé de ces injonctions finalement c'est ce que dit le rapport c'est pas moi qui invente la France a transformé ses militaires en coopérant donc le rapport évoque ici le télégramme diplomatique de Paul Dijoux le directeur des affaires africaines et malgache et je cite le rapport ici dans ce télégramme il annonce la signature d'un avenant à l'accord particulier de 1975 la transformation du statut des militaires au Rwanda en coopérant et la poursuite des livraisons d'armes nonobstant les dispositions prévues par ces premiers accords d'Arusha bon alors ce serait quand même intéressant quand on a un discours qui se perpétue sur le fait que la France est faiseuse de paix et de démocratie au Rwanda qu'on puisse quand même avancer aux interlocuteurs ce genre d'éléments qui désormais ne sont plus des spéculations mais qui sont quand même clairement écrits dans le rapport du CLAIR et je dirais pour prolonger ce point que la France en dépit de ses proclamations est restée très critique finalement sur les accords d'Arusha en tout cas en interne peut-être pas vers l'extérieur et là le rapport du CLAIR cite à cet égard une note manuscrite du colonel Delors du 10 juin 1993 selon laquelle je cite le rapport et cette note manuscrite du colonel Delors cet accord est pour l'armée une sévère défaite pour les gouvernementaux je pense qu'une partie de l'armée la plus efficace de l'armée rwandaise la plus efficace ne l'acceptera pas et qu'il fait redouter des réactions qui peuvent aller jusqu'à la tentative de coup d'état cette tentative de coup d'état entraînerait ipso facto une attaque générale du FPR donc on voit ici quand même une forme d'inquiétude on ne dit pas qu'il est contre ces accords mais on voit l'inquiétude chez ce militaire français qui a un rôle très important à cette époque là s'agissant des accords d'Arusha alors l'évocation dans cette note je prends un détail je ne sais pas si c'est un détail d'ailleurs mais l'évocation dans cette note du risque de coup d'état qui est clair interroge évidemment notamment lorsqu'on prend en compte deux autres éléments du rapport le fait que le rapport signale l'hostilité de la France au FPR comme ayant miné l'application des accords d'Arusha c'est le rapport qui dit ça et page 925 et de plus cette hostilité au FPR s'est accompagnée d'un défaut de soutien à l'opposition démocratique alors là je cite le rapport page 937 le jeu français est éminemment dangereux s'agissant de l'instauration de la démocratie du gouvernement de transition le jeu français est éminemment dangereux et fragilise considérablement l'opposition démocratique le président Abiyarimana et les durs qui l'entourent se voient confortés dans leur rejet de l'opposition et dans les schémas qui font d'elle l'allié du FPR c'est-à-dire l'ennemi intérieur or ce glissement c'est le rapport ce glissement est meurtrier dès lors qu'est invoqué y compris par la France le thème de l'unité nationale de point il légitime la dénonciation des Hutus démocrates associés au Tutsi de minorités jugées menaçantes pour le Rwanda toujours cette interrogation sur ce risque annoncé d'avancer de coup d'état par le colonel Delors cette interrogation se prolonge lorsqu'on prend en compte le fait que une fois le coup d'état advenu bon alors tout le monde ne considère pas nécessairement qu'il s'agisse d'un coup d'état mais je le répète lourdement parce que j'ai encore eu une conversation récente où quelqu'un qui est vraiment spécialiste du Rwanda m'a dit j'avais jamais pensé à ça donc je pense que voilà je ne dis pas que c'est absolument certain mais je pense qu'il faut quand même l'envisager le fait qu'une fois ce coup d'état advenu donc en avril 94 avec un apparent soutien français la France a bon ça c'est dans le rapport du clair pas l'apparent soutien c'est pas dit comme ça mais la France a présenté fallacieusement le gouvernement issu du coup d'état comme reflétant les accords d'Arusha Marlowe dès le 8 avril au soir à 20h décrit le gouvernement constitué comme reflétant les accords d'Arusha alors là c'est intéressant parce que Duclair dit il fait preuve d'une absence de discernement l'ambassadeur Marlowe là je pense qu'il y a comme un biais cognitif puisque Duclair parle beaucoup de biais cognitif pour les français de l'époque mais là il y a peut-être un biais cognitif de la part de Duclair c'est à dire qu'il présuppose l'inconscience de l'ambassadeur simplement je signale que c'est cette hypothèse d'une absence de discernement qui est dite alors qui n'est pas forcément ce qui est définitivement retenu par les auteurs mais voilà donc la France présente fallacieusement comme reflétant les accords d'Arusha je dirais la France c'est très bien que ça ne reflète pas les accords d'Arusha et le considère ce gouvernement comme le gouvernement légal du Rwanda jusqu'à Turquoise et jusqu'à la fin de Turquoise je dirais jusqu'à la défaite donc sur ces deux points le défaut de soutien aux accords d'Arusha le défaut de soutien je ne dirais pas officiel mais officieux aux accords d'Arusha et le soutien au GIR bon là il me semble quand même que le rapport reste comme sur d'autres sujets un petit peu trop allusif d'abord il ne livre aucune analyse très précise du rôle me semble-t-il je l'ai quand même lu dans le détail du rôle tenu par la France sur le terrain entre la mi-93 l'arrivée de l'ambassadeur Marleau et le début avril 94 il n'y a vraiment pas grand chose il y a quelques pages après il y a d'autres choses dans d'autres parties du rapport mais sur l'aspect chronologique il y a dans mes souvenirs il y a 2-3 pages c'est quand même pas beaucoup pour cette période absolument cruciale mi-93 avril 94 qu'est-ce qui se passe ? là il ne se passe pas grand chose en tout cas on ne voit pas grand chose dans le rapport et on ne comprend pas pourquoi parce que dans certains cas les auteurs du rapport disent voilà on n'a pas eu accès à telle et telle archive c'est vrai mais là ils disent rien alors peut-être ils n'ont pas eu le temps peut-être celui qui devait rédiger ça est tombé malade je ne sais pas il y a plein de choses qui peuvent arriver ils ont travaillé très vite mais enfin c'est quand même un petit peu dommage pour penser le coup d'état tout de même qu'il n'y ait pas grand chose sur cette période et alors que les débats au Conseil de sécurité que j'avais analysé pour l'année 94 montrent que les interventions de la France avant le 7 avril insistent essentiellement pour qu'il y ait une représentation de la CDR à l'Assemblée nationale donc le parti extrêmement raciste la France intervient au Conseil de sécurité pour dire écoutez là ça marchera si la CDR est vraiment présente et elle soutient le représentant rwandais qui porte cette parole au Conseil de sécurité et ça dans la description par le rapport du CLAIR de ce qui se passe à l'ONU c'est pas non plus évoqué alors là aussi sur la description de ce qui se passe à l'ONU il y a des choses intéressantes et qu'on ne connaissait pas mais je trouve que c'est beaucoup moins creusé que ce que j'ai évoqué au début enfin s'agissant du soutien diplomatique à ce gouvernement dans ce GIR donc considéré par la France comme légal ça s'est dit par Duclair jusqu'à sa défaite donc ce soutien diplomatique notamment au sein de l'ONU je trouve que le rapport reste un peu allusif aussi par exemple il n'est pas fait référence dans la description de ce qui se passe à l'ONU au grand discours du ministre des Affaires étrangères Mika Mounpaka au Conseil de sécurité le 16 mai qui a profondément choqué les représentants au Conseil de sécurité enfin certains d'entre eux et bon ce Mika Mounpaka ainsi que le président de la CDR d'ailleurs a été reçu à Paris ça le rapport le dit a été reçu à Paris les 26 et 27 avril on peut se demander peut-être qu'il n'y a pas de traces je ne sais pas mais on pouvait quand même peut-être se demander si à cette époque il y avait encore une forme de pilotage de la diplomatie française par la France à l'ONU parce que ce pilotage le rapport il en parle pour 1993 en 1993 le rapport nous dit que la France cherche à faire désigner l'agression extérieure à l'ONU en essayant de convaincre la diplomatie rwandaise d'avancer cette thématique à l'ONU page 268 à la mi-février 1993 la France presse le Rwanda de déclencher une offensive diplomatique désignant l'Ouganda comme agresseur en 1993 le Rwanda n'est pas encore membre du Conseil de sécurité le devient en 1994 mais je pense qu'ils sont un petit peu les mêmes représentants j'imagine donc on doit bien les connaître donc voilà je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser là qui n'est pas vraiment creusé parce que dans les archives de l'Elysée celle auquel j'ai eu accès il y a très très longtemps donc franchement c'est vraiment les documents de base dans les archives de l'Elysée suggère cette influence persistante avec par exemple un télégramme du 16 mai 1994 juste avant Turquoise où la diplomatie française dit il faudrait prendre contact rapidement avec le représentant du Rwanda pour s'assurer qu'il ne prendra pas la parole en gros pour dire les mêmes choses que Nika Mounpaka qui avait choqué tout le monde donc qu'on fasse attention à sa parole avant que Turquoise soit autorisée c'est un exemple est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça peut-être qu'il n'y en a pas mais ce n'est pas interrogé du tout dans Duclair et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour nous pour notre réflexion sur des aspects juridiques c'est important de savoir s'il y a eu un souplettant diplomatique et de quelle nature voilà donc de même il y a autre chose que j'ai cherché parce que moi je cherchais des réponses à des choses dans le rapport il y a quelque chose que j'ai cherché c'est l'éventuelle influence de la diplomatie française sur le secrétaire général de l'ONU dont on sait que la France est quand même assez proche oui j'ai fini j'ai quasiment fini donc le représentant de chèque au conseil de sécurité en 1994 dit que les informations données par le secrétaire général de l'ONU sont très insuffisantes c'est le 8 juin il dit mais le secrétaire général ne nous a rien donné on n'a pas grand chose sur les massacres le génocide n'est pas désigné donc moi je cherchais un petit peu des choses aussi sur les liens entre la diplomatie française le secrétaire général de l'ONU il n'y a absolument rien alors voilà je pense que s'agissant tout ça pour vous dire que s'agissant du basculement dans le génocide contre Arusha s'agissant du soutien à l'ONU en 1994 il y a encore me semble-t-il des pistes qui peuvent être explorées ou qui doivent être explorées et cette intervention que je vais conclure ici vise un peu à convaincre de la nécessité pour les historiens pour les chercheurs qu'ils soient professionnels ou non de ne pas clore le dossier c'est pas parce qu'on a eu Duclair et parce qu'on a eu un discours qu'il faut s'arrêter et Duclair lui-même le rapport Duclair dit voilà c'est une première étape il y a beaucoup de choses à regarder encore donc je crois qu'il faut il faut accepter cette invitation et continuer continuer à réfléchir et continuer à chercher merci beaucoup merci Raphaël alors je ne l'ai pas dit au début je le dis à l'instance Raphaël Maison est spécialiste du droit international mais pour ceux qui ne la connaissent pas et l'enseigne à l'université Paris-Sud à Sous et à Nanterre aussi n'est-ce pas ? non bon excuse-moi pour ça voilà donc je suis tout à fait d'accord avec tous les éléments que tu évoques il semble finalement que si on veut étudier l'ONU au fond il faut la suivre à travers ses membres et notamment le plus important donc les 5 membres du conseil de sécurité qui ont la capacité d'influer sur les décisions de cette organisation c'est clair que lorsque le 22 avril à l'ONU on décide de retirer les casques bleus de la mine noire et bien en des états membres la France en l'occurrence aurait pu dire non et si elle avait dit non et bien les forces seraient restées et donc la mine noire aurait eu la capacité d'agir ou d'empêcher ou de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et c'est certain que tu as évoqué ce qui se passe pendant les négociations très clairement je pense que même là il y a un déficit d'informations on ne sait pas réellement le rôle que la France elle joue les conseils à Kigali observent Arusha donc c'est une position qui est pour le moins paradoxale on ne peut pas conseiller et se dire observateur et surtout si on est observateur on est plus ou moins neutre ça ne marche pas c'est-à-dire qu'on va chercher l'information pour la personne pour l'institution que l'on conseille alors le colonel Delors je pense que dans le rapport il nous a dit qu'il est il participe aux négociations et notamment à l'aspect militaire donc quand il dit que ça ne va pas faire plaisir à la partie efficace alors on ne sait pas ce que ça veut dire la partie efficace de l'armée c'est donc la plus extrême c'est la plus extrême donc la France ne croit pas aux accords d'Arusha je pense et Marlowe qui n'est pas finalement naïf on dit en parlant en tout cas des dettes des conditions matérielles de mise en oeuvre des accords il dit mais c'est un chèque en blanc qui a été signé au Rwanda au fond il n'y a pas les moyens pour mettre en place ces accords et je me demande pourquoi on dit souvent on s'appuie on dit nous avons fait signer les accords alors même que au fond je pense en France personne ne croyait à la mise en oeuvre de ces accords en tout cas c'est ce que je comprends à la lecture de ce rapport et c'est vrai qu'il faut poursuivre le travail duquel lui-même le dit Macron l'a aussi répété il faut il faut poursuivre le travail bon maintenant nous allons écouter une lecture par Jessica d'un texte qui nous a été envoyé par Linda Mervern qui n'a pas pu être ici qui est journaliste qui est séilliste qui est aussi qui a aussi été invitée une de nos invitées à Paris dans le cadre de ces conférences sur le génocide de Tutsi qui a fait aussi un travail important au TPIR il y avait au TPIR ce qu'on appelait les papiers Mervern qui était très intéressant notamment sur l'attentat je pense notamment à ça et qui a écrit plusieurs livres sur le génocide de Tutsi dont celui qui a été traduit et publié en français complister de génocide Paris chez Kartala en 2004 je crois voilà et qui s'appelle comment le monde comment l'Occident a trahi le Rwanda alors Jessica s'il te plaît tu peux reprendre le texte et le lire je suppose que tu as eu le temps de l'intérioriser et de le rendre compréhensible merci j'ai fait la traduction hier donc s'il y a des petites erreurs d'avance je m'en excuse la vidéo sera disponible avec la traduction à partir de demain en février 1995 lors d'une réunion à huis clos du conseil de sécurité de l'ONU quelques mois seulement après la fin du génocide contre les Tutsis grâce aux forces du FPR l'ambassadeur des Etats-Unis avait soulevé la question de la scandaleuse liberté des fugitifs du génocide les principaux suspects qui s'étaient dispersés dans le monde entier les restes du mouvement ou Two Power toujours en fuite il avait été proposé que tous les Etats membres de l'ONU soient appelés à arrêter les personnes soupçonnées d'avoir perpétré le génocide contre les Tutsis en utilisant des dispositions d'application de la charte des Nations Unies rappelant la convention sur le génocide de 48 et le conseil est au coeur de son application les Etats-Unis voulaient que la résolution soit juridiquement contraignante pour donner aux Etats membres de l'ONU l'autorisation de détenir immédiatement les suspects l'ambassadeur représentant la France s'y opposa l'ambassadeur Jean-Bernard Mérimé a déclaré au conseil de sécurité qu'il ne pouvait approuver aucune résolution de détention invoquant la disposition d'application de la charte des Nations Unies un ambassadeur des Etats-Unis David Schaeffer a fait remarquer plus tard l'un de nos alliés les plus proches semblait déterminé à agir comme complice pour faciliter la liberté des génocidaires les Etats-Unis savaient que la France possédait l'information la plus complète de tous les gouvernements occidentaux sur les événements du Rwanda la France a eu accès à des témoins à des preuves et même aux auteurs les Etats-Unis pensaient que les Français n'étaient pas disposés à enfermer les suspects de génocide parce que la France était un refuge pour les fugitifs du Hutu Power c'est maintenant peut-être le moment opportun dans le sillage de la visite du président Emmanuel Macron pour examiner de plus près le rôle de la diplomatie française en 94 son étrange comportement dans les réunions secrètes du conseil tenu pour décider de la politique de l'ONU envers le Rwanda il convient de rappeler l'indifférence des Nations Unies à New York au fur et à mesure que ces jours terribles se déroulaient en avril 94 plus les preuves du génocide apparaissaient plus les politiciens et leurs fonctionnaires étaient réticents à reconnaître qu'un génocide était en train de se produire il y a encore plus à découvrir sur le rôle de Boutros Boutros-Galli alors secrétaire général de l'ONU et sa grande amitié avec François Mitterrand Boutros-Galli était largement considéré comme le candidat français au poste de secrétaire général lorsqu'il faisait campagne pour devenir secrétaire général de l'ONU la France avait payé sa tournée des capitales pour obtenir les voies requises notez comment fin avril 94 Boutros-Galli qui avait décrit ce qui se passait comme une guerre civile a demandé une action énergique pour arrêter les massacres n'offrant aucune option au conseil ce qui a attiré un silence stupéfait des ambassadeurs l'enthousiasme ultérieur de Boutros-Galli pour l'opération turquoise avait été notable c'est alors qu'après une longue absence du conseil il se présente devant les ambassadeurs pour les exhorter à voter en sa faveur en trois mois d'avril à juillet le Rwanda ne s'est pas engagé au niveau humain de compassion le plus élémentaire toute idée de protection pour les victimes sans défense a été écartée et les Etats-Unis le Royaume-Uni et la France membres permanents du conseil de sécurité ont fait de la politique ils ont refusé le financement ils ont débattu pendant des heures sur la définition du mot génocide ils ont utilisé ce même débat pour retarder et éviter les impératifs moraux et politiques la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide n'est pas une vague promesse c'est une obligation conventionnelle si nous ne parvenons pas à examiner le conseil de sécurité et la politique de chaque pays en son sein nous le rendons secret et irresponsable et permettons à notre gouvernement d'ignorer les obligations d'un traité sans aucune sanction la France pays le mieux informé au conseil en 94 n'avait pas partagé ce qu'elle savait elle n'a pas partagé les informations qu'elle possédait cela a été un facteur contributif majeur dans l'échec global en 2014 en l'honneur de la 20e commémoration de nombreuses belles paroles ont été prononcées au conseil de sécurité de l'ONU sur les leçons apprises bien que personne n'ait jamais expliqué exactement quelles étaient ces leçons en l'honneur de cette 20e commémoration le conseil a adopté une résolution unanime pour tenter d'obliger les gouvernements à interdire la négation du génocide contre les Tutsis il s'agit de la résolution 2550 du conseil de sécurité 16 avril 2014 le texte du conseil était le suivant le conseil j'ouvre les guillemets a condamné sans réserve toute négation de ce génocide et exhorte les états membres à développer des programmes éducatifs qui inculqueront aux générations futures les leçons du génocide afin d'aider à prévenir des futurs génocides ce fut une masterclass sur l'hypocrisie aujourd'hui une campagne de négation du génocide fleurit sans conteste une campagne concertée pour nier le génocide des Tutsis en utilisant des fake news et une science bidon encore une fois de belles paroles au conseil aucune action apathie générale la négation du génocide est un discours haineux partie intégrante du génocide le déni assure la continuité du crime le déni se moque de ceux qui ont survécu et cause l'offense la plus grave l'influence pernicieuse de l'idéologie raciste du Hutu Power se perpétue dans la rumeur les stéréotypes les mensonges la propagande et les fake news les génocidaires où qu'ils se trouvent dans les cellules de prison ou vivant dans de nombreux pays en tant que fugitifs constituent une menace en particulier pour ceux qui pourraient ne pas être au courant des faits historiques je voudrais terminer par une explication de la crise à laquelle nous sommes actuellement confrontés concernant la promotion croissante du déni dans les circonstances du génocide contre les Tutsis en 1994 la couverture médiatique occidentale du génocide contre les Tutsis avait marqué l'une des périodes les plus ignominieuses du journalisme avec des descriptions de violences tribales et de meurtres aléatoires il ne semble pas que cela soit différent aujourd'hui il n'y a aucune tentative d'enquête appropriée sur les événements un mépris des faits établis une presse négligente et complaisante qui est donc incapable de reconnaître la négation du génocide incapable aussi de l'affronter en 2014 au Royaume-Uni le diffuseur national la BBC a diffusé un documentaire intitulé Rwanda's Untold Story il a proposé ce qu'on a appelé une version alternative des événements les journalistes de la BBC ont suggéré une réduction drastique du nombre de morts suggérant qu'il était plus proche au final de 200 000 Tutsis tués le programme avait promu l'équivalence morale une tactique familière de la négation du génocide en faisant valoir qu'il y avait plus de Hutus que de Tutsis pas étonnant que le programme ait été populaire auprès des négateurs en 2016 il a été utilisé dans l'appel du génocidaire condamné Pascal Simbi-Kangwa ces avocats de la défense pensaient que le documentaire de la BBC aiderait à expliquer au jury le point de vue alternatif des événements et comment l'histoire officielle entre guillemets du génocide des Tutsis celle qui est largement acceptée n'était pour eux rien de plus qu'une construction du gouvernement actuel de Kigali une tentative frauduleuse de tromper l'Occident pour mettre la main sur l'argent de l'aide le programme de la BBC a été une étape importante un groupe de 46 experts universitaires scientifiques chercheurs journalistes historiens et ambassadeurs s'étaient plain auprès du diffuseur national il comprenait le lieutenant général Roméo Dallaire il comprenait le sénateur belge Alain Destex il comprenait l'ambassadeur Karel Kovanda de la République Tchèque l'ambassadeur canadien Stephen Lewis le journaliste français Patrick de Saint-Exupéry l'ancien président du CICR Cornelio Somaruga puis docteur Gregory Stanton président de Genocide Watch aujourd'hui ce groupe a été écarté dans son nouveau livre très acclamé sur le Rwanda la journaliste britannique Michelle Arang écrit que les personnes figurant sur cette liste ont été trompées cette pétition pour se plaindre à la BBC n'était rien de plus pour elle qu'une indication de à quel point le récit du FPR a pris racine la BBC a vigoureusement défendu son programme en admettant que la réduction drastique du nombre de morts du génocide était controversée les chiffres faisant partie d'un débat avec large éventail de points de vue et nombreuses interprétations des données l'émission avait présenté des opinions dissidentes des perspectives alternatives et des théories controversées sur le génocide des Tutsis affirmant tout de même qu'elles n'avaient pas induit les téléspectateurs en erreur dans son livre Michelle Arang présente une version alternative des événements salués comme la vérité enfin Martin Fletcher un ancien rédacteur en chef étranger du Times dans une critique élogieuse a écrit « Wrong n'est pas une apologiste du génocide mais soutient-elle entre guillemets les génocides ne se déroulent pas dans le vide il y a toujours un contexte une accumulation dans ce cas il s'agissait d'une histoire d'agression Tutsi contre les Hutus de la récente incursion de la milice dominée par les Tutsis de Kagame le front patriotique rwandais de l'Ouganda au nord du Rwanda je continue la citation les Hutus craignaient pour leur propre sécurité dit-elle tuer ou être tué c'est une motivation que la plupart d'entre nous peuvent saisir depuis 2014 des lettres ont été écrites sur la promotion de la négation du génocide à la BBC au Guardian au New York Times au Columbia Journalism Reports à New York au Washington Post à la CNN une lettre étalée au musée et mémorial de l'Holocauste aux US dont l'offre pour la 20ème commémoration était un article de site web qui exprimait des doutes sur la planification du génocide en novembre 2014 j'ai écrit à tous les députés du groupe parlementaire multipartite de la chambre des communes sur la région des grands lacs et la prévention du génocide pour leur dire que la diffusion de l'histoire inédite de la BBC sur le Rwanda il n'y a pas eu une seule réponse un effort concerté en 2014 a peut-être épargné la propagation du déni aujourd'hui la négation du génocide à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui exige une réponse internationale concertée la négation de ce génocide il s'agit d'un phénomène mondial doit être affrontée par toutes les nations et vigoureusement contestée où qu'elle se produise merci merci Jessica surtout pour le travail de traduction que tu as fait en un temps record donc comme elle vous l'a dit la vidéo sera postée au plus tard demain sur le site vous pourrez donc regarder ou réécouter réentendre ce qu'elle vous a dit alors je ne sais pas avons-nous quelques minutes pour des questions du public toute une demi-heure oui nous allons prendre quelques minutes pour accueillir quelques questions du public s'il vous plaît essayez d'être concis comme l'ont été nos intervenants et après on prendra quelques minutes pour prendre un petit quelque chose à boire là dans la salle derrière je sais que ça fait longtemps que la plupart d'entre vous ne se sont pas rencontrés et que ces réunions publiques vous ont manqué mais essayez de décourter ces moments pour nous permettre de suivre la suite merci vous avez un micro à votre disposition merci alors excusez-moi quand vous posez la question présentez-vous ce sera plus correct plus 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 courtois et puis si c'est possible dites à qui vous posez la question et comme il vous l'a dit ce n'est pas vraiment le moment de faire des exposés poser des questions très précises merci bonjour je suis Guillaume Ancel Marcel tu m'as menacé mais je vais quand même poser ma question en fait c'est pas une question tout à l'heure quand tu es intervenu sur l'ONU tu as dit quelque chose qui m'a interrogé tu as dit quand même la France a manifestement fait en sorte que les troupes de l'ONU quittent Kigali d'abord elles n'ont pas complètement quitté je rappelle quand même qu'il y avait 250 soldats donc ils avaient l'ordre de ne pas intervenir et ça c'est une chose je pense qu'on n'a pas encore assez investigué c'est comment la France a réussi à influencer l'ONU pour empêcher qu'on utilise ces troupes alors en général il y a des ordres nationaux qui font qu'il est fort probable dans mon souvenir c'était pas des Pakistanais c'était des des Bangladeschis et je pense qu'ils avaient l'ordre de leur nation de ne pas intervenir mais l'ONU est sûrement intervenu pour confirmer le fait qu'ils ne devaient pas intervenir puisque on voyait bien que Dallaire en est quasiment devenu fou de ne pas pouvoir intervenir et par ailleurs si tu l'extrapoles au fait que même s'ils avaient eu 3000 soldats si l'ONU leur avait donné l'ordre de ne pas sortir ils se seraient passés la même chose par conséquent j'ai peur qu'on ne puisse même pas se rattraper à cette branche de se dire ah si l'ONU n'avait pas en réalité l'ONU dans tous ces conflits est incapable de prendre une décision parce que c'est un club d'état qu'elle ne veut jamais gêner et donc à partir du moment où un des états du conseil de sécurité disait manifestement vous n'approchez pas le sujet du Rwanda en fait en fait j'ai peur que nous ne pouvions plus rien attendre de l'ONU dans ces conditions merci est-ce qu'on peut prendre trois questions comme ça c'est oui merci Marcel Alain David je représente la LICRA à la CNCDH la commission nationale consultative des droits de l'homme et c'est par rapport à ça que je voudrais vous adresser une question à Damien parce que j'essaye d'introduire à la CNCDH la question du génocide et j'ai le sentiment qu'on traîne beaucoup les pieds qu'on y traîne beaucoup les pieds et l'une des raisons que je soupçonne et voilà ma question c'est le rôle qu'a pu jouer l'église catholique et notamment un responsable un ancien responsable de l'association Caritas et c'est par rapport à ça que je voudrais que je voulais vous adresser une question est-ce que vous savez quelque chose sur le rôle de Caritas je sais par exemple qu'il y a eu Madeleine Raffin qui était responsable à Gikongoro de Caritas qui a été ensuite vice-présidente de France Turquoise alors est-ce que vous savez des choses en particulier et puis juste un point un dernier point une phrase que j'avais lue dans un article que m'avait passé Jean-François Dupakier sur Etché Garay revenant de Kigali début juillet soyez ruisselant c'était dans l'Osservatoire et Romano soyez ruisselant de pardon mutuel merci ça comprend oui on va prendre trois questions est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question derrière il y a merci bonjour à tous excusez-moi de mon retard je m'appelle Louise Moutessi donc j'habite en Ile-de-France je suis ingénieur et dirigeante et chef d'entreprise au Rwanda donc je suis une victime du génocide qui a décimé les Tutsis et qui les a blessés bien entendu ma question s'adresse à Marcel Cabanda qu'en penses-tu en qualité d'ancien président et président d'honneur si je peux me permettre ainsi de la décision de enfin de l'intervention de Macron au Rwanda ça c'est ma première question ma seconde question quel est ton regard aujourd'hui par rapport en fait à l'avancement je me permets de te poser une question en qualité comme tu es historien quel est l'avancement des archives et quelle serait sa valeur ajoutée aujourd'hui et 27 ans après je te remercie merci je pense Augustin Gatera trois questions la première je ne voudrais pas que vous puissiez confondre l'église catholique avec Père Audin c'est vrai que missionnaires et colonisateurs ont pédalé en harmonie du début jusqu'à la fin mais beaucoup de catholiques n'ont pas accepté ni l'idéologie ni la politique de la colonisation surtout s'il vous plaît évitez de confondre sur cette chose Monseigneur Médilou Mouami par exemple et différentes autres choses Kagame et d'autres n'avaient rien à voir avec cette politique là donc il ne faudrait vraiment pas une autre chose en réalité en réalité l'idéologie qui va avoir son aboutissement a été plantée par des missionnaires des colonisateurs au début de la colonisation et cette idéologie cet arbre vraiment a commencé a donné des fruits avec l'exception du Rwanda à l'indépendance c'est-à-dire la naissance de la république Hutu cette idéologie là s'est développée tranquillement je voudrais encore tout simplement dire également que cette idéologie on a continué à dire majorité hutte ma mauritua hutu cette idéologie cette démocratie biologique c'est seulement pour le Rwanda ça ça n'a rien à voir avec vraiment la démocratie rien du tout rien s'il vous plaît l'ONU de Rwanda est une tuteur des Nations Unies et l'idéologie qui a qui s'était disons développée a commencé surtout avec la nouvelle république et à l'époque l'ONU a trahi son orientation réelle des droits de l'homme comment est-ce qu'on a pu donner une indépendance à un parti qui avait publiquement diffusé son idéologie raciste raciste je ne sais pas vous aurez peut-être de l'entendu parler de dire ONU bombée cadavérée quand le génocide a commencé et que l'ONU enfin disons qu'à un moment l'ONU a envoyé des casques bleus comment est-ce qu'un militaire n'utilise pas son arme pour défendre les gens mais a seulement l'autorisation d'utiliser son arme pour se défendre mission de paix ça veut dire quoi exactement et puis quand le génocide était bien lancé l'ONU a décidé de enlever une grande partie de son armée en laissant aux autres de continuer tranquillement leur travail s'il vous plaît il y a beaucoup de choses que que le prophète dit mais c'est un peu de trois jours merci merci Auguste merci beaucoup alors on va répondre aux questions alors je pense qu'il y a des questions que Guillaume il a posées qui rejoignent les siennes donc Raphaël peut-être faudra répondre aux deux questions et puis Damien il y a la question de la caritas et puis la distinction qu'il faut faire entre l'église l'église catholique et peut-être l'institution missionnaire je ne sais pas mais en tout cas entre l'église et les personnes qui la gèrent ou qui la dirigent puis il y a une question qui m'est posée concernant les archives mais ça c'est une question qui ressort bon oui il y a une partie qui peut-être nous intéresse aujourd'hui mais elle ne ressort pas vraiment elle n'est pas dans le cadre de cette conférence j'y répondrai si nous avons le temps qui commence Raphaël merci oui alors sur l'ONU moi je suis toujours un petit peu embarrassée en fait parce que je crois que ça a été dit le conseil de sécurité l'ONU voilà c'est pas quelque chose de complètement homogène quand Linda Melvern a travaillé sur les réunions secrètes moi je ne les connais pas j'ai vu que les débats publics et les débats publics on voit s'opposer vraiment des représentants très vivement la République tchèque la Nouvelle-Zélande qui sont très 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 claires sur ce qui se passe oui donc l'ONU ça me semble un petit peu difficile de dire l'ONU pose problème je pense que c'est les puissances qui sont à l'ONU qu'est-ce qu'elles ont fait c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'a fait la France et Linda Melvern a évoqué le rôle du secrétaire général voilà ça c'est un point vraiment intéressant à creuser alors sur je voudrais quand même rappeler je suis désolée ça ne va pas faire plaisir mais qu'au moment où ça se produit on est à la fin de la guerre froide et il n'y a pas d'intervention il n'y a quasiment pas d'intervention humanitaire de l'ONU on est dans un nouveau schéma il y a eu l'intervention du Golfe avec une autorisation militaire de grande ampleur pour réagir à l'invasion de Saddam Hussein au Koweït mais on n'a pas toute cette dimension d'intervention humanitaire je sais qu'on est en parallèle à la Yougoslavie mais c'est en train de se développer et on n'a pas tellement l'idée qu'on peut intervenir militairement je ne sais pas pour les excuser c'est juste pour dire le cadre juridique si tu veux les idées d'autorisation d'emploi de la force ou d'opération d'opération de maintien de la paix pour réagir militairement à un génocide franchement ça n'existe pas alors des autorisations oui oui des autorisations d'emploi de la force pour réagir à un génocide je pense que turquoise c'est la première historiquement donc je vous oui en 99 oui mais là on est en 94 c'est quand même je veux dire c'est pas du tout pour défendre l'ONU mais je veux dire ni les diplomates qui y sont mais je veux dire il y a un contexte juridique parce que tout le monde pense que si on est sur la je suis désolée d'insister mais si on est sur la convention génocide il y a une intervention militaire immédiate non la convention génocide ne dit pas du tout ça elle dit qu'il ne faut pas commettre de génocide il dit que les états nationaux doivent poursuivre leurs responsables nationaux il n'y a même pas création d'une juridiction internationale et il n'y a pas d'obligation d'intervention militaire je ne dis pas que c'est bien mais je crois qu'il faut recontextualiser un minimum juridiquement pour vraiment évaluer ce qui s'est fait à l'ONU le critiquer le cas échéant mais dans ses aspects critiquables et ne pas penser que l'ONU a failli parce qu'il y avait une obligation d'intervention militaire c'est faux non je réagissais à l'intervention militaire à la demande de Guillaume Ancet sur l'intervention militaire ensuite je dirais simplement que il y a quand même le contexte de l'assassinat des casques pleuvent je veux dire ça ça fait partie du coup d'état je pense qu'on a décidé d'assassiner ces casques bleus sciemment pour donner un message aux forces de maintien de la paix c'est pas la peine de rester donc il y a quand même des choses qui peuvent faire que dans les premiers jours en tout cas qu'au mois d'avril une espèce de stupéfaction pas de tous mais de certains au conseil de sécurité s'il vous plaît nous allons faire un débat plus ou moins ordonné pas de réponse comme ça il y a eu des questions qui ont été posées il faut qu'elles finissent de répondre c'est mieux comme ça vous allez revenir madame je ne voulais pas du tout dire que l'ennui n'est pas responsable je dis simplement que j'essayais de rappeler je suis désolée pour des raisons justement pour qu'on puisse vraiment viser là où il y a un véritable problème donc d'un point de vue me semble-t-il juridique on est dans quelque chose qui est en train de naître donc on ne peut pas dire voilà l'ONU aurait dû avoir une force de maintien de la paix avec intervention militaire c'est la première fois je crois qu'on a avec la Yougoslavie où on donne une autorisation d'emploi de la force à une opération de maintien de la paix on l'a fait pour la fort-produe c'est parmi les premières fois on le fait un peu pour la Minouard mais après il y a toute la dimension à réfléchir pourquoi ? parce que finalement l'opération turquoise on donne le même mandat qu'à la Minouard plus ou moins mais pas tout à fait alors pourquoi la France ne s'est pas engagée dans la Minouard plutôt que dans Turquoise bon la réponse est assez évidente mais je voudrais souligner un point sur Turquoise quand même on dit toujours il s'agissait de protéger des personnes en danger mais il s'agissait aussi d'une intervention qui devait être neutre et impartiale alors là dans le rapport du CLAIR on a beaucoup de choses qui montrent que bon elle n'était pas neutre et impartiale puisqu'il y avait eu un projet assez clair même si ambigu donc on oublie de rappeler cette partie de la résolution une intervention en défense des personnes en danger on ne sait pas lesquelles c'est certes mais avec une intervention qui doit être neutre et impartiale si le Conseil de sécurité a insisté lourdement sur ce point c'est parce qu'il y avait un doute voilà donc j'ai un peu répondu dans le désordre excusez-moi madame si je vous ai blessé je ne sais pas du tout ce que je voulais dire je voulais simplement un peu contextualiser d'un point de vue purement juridique pour qu'on puisse peut-être voir ce qui au Conseil de sécurité pose problème ce n'est pas nécessairement le Conseil de sécurité en lui-même puisqu'il y a des par exemple la Tchéquie ou franchement la Nouvelle-Zélande c'est impeccable ce qu'ils font au Conseil de sécurité simplement on a des informations qui ne passent pas alors Linda Melvern dit que la France n'a pas bien la France a failli je ne sais plus quel terme employer moi je pense que la France n'a pas donné n'a pas permis que les informations mais les informations les gens les connaissaient qu'au Vanda pour la Tchéquie et la Nouvelle-Zélande les gens étaient au courant quand même enfin en tout cas c'était dit au Conseil oui mais voilà c'est que oui voilà parce que donc voilà pour ça que je dis que le NU c'est d'abord il n'y a pas que le Conseil de sécurité à l'ONU puis dans le Conseil de sécurité il y a des puissances et il faut bien identifier à mon avis qui fait quoi Damien je vous remercie de poser cette question parce que c'est une question en fait qui reste en sous-spagne je veux dire la Caritas surtout dans ces pays-là pas seulement au Rwanda c'est le bras armé financier de l'Église c'est clair et depuis toujours cette Caritas a joué beaucoup de rôle beaucoup de rôles positifs et des rôles négatifs surtout que des informations que j'ai pas suffisantes pour l'implication dans le génocide je n'en ai pas suffisamment donc je n'ai pas de source j'ai des huidires j'ai des discussions j'ai des prêtres qui m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé etc mais il n'y a pas de source vraiment fiable pouvant me permettre d'affirmer ceci ou cela la seule chose que j'ai sur Caritas c'est juste après le génocide quand dans la préfecture dans le diocèse de Tiangougou des organisations caritatives italiennes et allemandes ont donné de l'argent pour les veuves du génocide et pour les orphorins et que cet argent n'est jamais arrivé à ces veuves-là ni à ces orphorins et que ça a été utilisé par les vechés et donc il y a eu toute une discussion dont d'ailleurs l'un des ce qui a écrit là-dessus d'ailleurs Jean de Limana qui a écrit un livre sur l'église catholique au Rwanda et où il montre très bien comment ces organisations-là ont ont dû ont dû couper pratiquement ces aides-là et les ont redirigé vers réellement on a dû créer des associations de ces veuves-là et de ces orphorins pour que l'argent aille directement donc ça c'est juste cette information-là je l'ai mais sur j'avais vu qu'à J. Kondoro en 1 août 93 il y avait eu un achat par carité c'est goûteux je crois un achat par carité de 613 marchés c'est oui c'est pour cela que je n'ose pas sortir cette information-là parce que on n'en a pas on n'a pas la preuve mais ça ne m'étonnerait pas parce que tout de même Madeleine Raffin à qui vous faites allusion qui était à la Caritas à Guy Kongoro elle a dû elle a été chassée par l'état de l'époque plutôt les services du gouvernement rwandais à l'époque qui l'ont qui l'ont comment on appelle ça qui l'ont obligé à quitter le Rwanda et arrivée ici Madeleine Raffin tout de même était la secrétaire générale de France Turquoise et donc elle était et pendant quand elle était là-bas elle était vraiment elle était pro elle était out to power pratiquement et voilà c'est ce qu'on peut dire sur la Caritas mais ça vaudrait le coup de Crézet moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose alors mon ennée Gatera m'a dit que il ne faut pas confondre non je ne confonds pas du tout un periodin c'est periodin classe c'est classe c'est des êtres humains archevêques d'accord mais qui ont des décisions qui prennent des décisions et ces décisions engagent l'Église voilà pourquoi le pape François contrairement à l'Église du Rwanda ça je ne l'ai pas dit l'Église du Rwanda a pendant longtemps refusé refusé je dis bien de demander pardon en tant qu'Église au nom de l'Église et a plutôt demandé à demander que des prêtres ceux qui se sont mal conduits comme ils disent ils ont des termes très mignons comme ça qui se sont mal conduits qui demandent pardon ok et donc pendant très très longtemps et le gouvernement rwandais à l'époque avait dit qu'il n'était pas du tout satisfait de cette position là et voilà pourquoi le pape François sans doute très informé a demandé pardon officiellement en 2017 et c'était au nom de l'Église c'est-à-dire il demandait au nom de l'Église c'est-à-dire c'est pas l'évêque Pérodin c'est l'Église c'est-à-dire que je termine là-dessus on n'a pas vu même pas un papier même pas un mot d'aucun curé d'aucun même des autres religions d'ailleurs des autres Églises d'ailleurs protestantes ou autres disant aux chrétiens stopper vous êtes en train de commettre un péché rien rien de tout ça oui on a eu des individus qui ont sauvé même des vies humaines on a eu des prêtres oui mais pas l'institution moi là je ne parlais que d'institution je ne parlais pas voilà alors est-ce qu'il y avait autre chose ? non je pense qu'on a répondu à toutes les questions alors je remercie Augustin parce que effectivement il nous rappelle qu'au fond le Rwanda pendant toutes ces crises était entre les mains des Nations Unies c'est un pays sous tutelle la révolution se fait lorsque le pays est encore sous tutelle et les Nations Unies ne font rien ce qu'il y avait suggéré à ma mère qui ne connaissait pas vraiment l'OENI mais qui nous disait toujours moi je ne sais pas comment traduire ça mais il mettait tout ça sur la même ligne il n'y a ni l'ONU il n'y a pas Dieu il n'y a pas l'ONU il n'y a pas ce truc qu'on dit aux enfants allez dormir sinon ça va sortir du foyer vous allez avoir voilà donc c'est vrai que tout ça s'est passé sous le regard de l'ONU qui ne faisait rien alors c'est vrai la discussion Guillaume que j'ai provoqué en disant que la France aurait pu demander que la mineure reste et tu dis avec raison même si elle était restée elle n'a rien fait et alors ça ça rejoint ce que dit Raphaël moi je n'avais pas du tout conscience de ça que juridiquement au faux il n'y avait pas une obligation dans la convention au génocide et surtout il n'y avait pas une tradition il n'y avait pas une tradition que l'ONU innovait en la matière d'une certaine manière simplement simplement le fait que quand même au conseil de sécurité au conseil de sécurité Boutros Ghali c'est son rôle face des rapports parce que c'est ça que lui reprochent les ambassadeurs la Covanda et de la Nouvelle-Zélande c'est c'est que il ne leur a rien dit malgré tout c'était son rôle de rapporter réellement les faits tels qu'il se passait il a fait état d'une guerre civile jusqu'au mois jusqu'au mois de juin donc ça ça a empêché une discussion ça a empêché de mettre en place certainement une tradition peut-être que parce que la France n'intervient pas dans la mine noire parce que la mine noire c'est sous chapitre 6 elle se préserve le droit d'intervenir sur chapitre 7 tu le croises sur le chapitre 7 ce qui n'est pas la même chose oui c'est vrai chapitre 7 commence à être employé avec l'embargo sur les armes c'est la 918 je crois mais si vous voulez le cadre je ne veux pas faire un cours je ne voudrais pas me tromper en plus je n'ai pas pris de note mais la charte des Nations Unies elle est conçue le conseil de sécurité peut agir en cas de menace contre la paix internationale donc en cas de en fait en gros de conflit armé international donc jusqu'à très longtemps un conflit interne je ne dis pas que le Rwanda ce n'est qu'un conflit interne attention mais un conflit interne ce n'est déjà pas évident dans la charte qu'on puisse avoir une intervention armée des massacres majeurs de population il faut interpréter la charte pour considérer que la menace contre la paix internationale un massacre de population à génocide est une menace contre la paix internationale il n'y a pas de tradition la logique du chapitre 7 c'est des sanctions peuvent être décidées économiques etc. ou militaires en cas de rupture de la paix d'actes d'agression ou de menace contre la paix internationale je ne dis pas que c'est un bon cadre mais je dis que en 94 les premières autorisations d'emploi de la force c'est 91 pour la guerre du golfe là on est dans un cas d'agression ensuite on a la Somalie donc là ça commence à être un petit peu tangent là on commence à sortir du cadre et puis en 94 on a la Yougoslavie là on commence aussi à avoir des choses nouvelles mais je veux dire c'est vraiment c'est vraiment le tout début je ne dis pas d'ailleurs que ça s'est beaucoup amélioré mais je veux dire il n'y a pas on n'est pas dans un contexte juridique où on a une convention la convention sur les génocides qui ordonne à l'ONU et au conseil de sécurité de prendre les armes contre les auteurs d'un génocide d'accord est-ce qu'on a encore une minute oui oui bien sûr Marcel parce que je pense qu'il y a une question qui vous a été adressée donc oui oui je sais bon alors je vais d'abord répondre à la question qui m'a été posée c'est pas grave non non ce serait très grave si je ne pouvais pas y répondre par contre alors la question portait sur les déclarations le discours ou la parole parce que c'est comme ça qu'il a appelé du président Macron au Rwanda c'est ça et puis après ce que je pense des archives quelque chose comme ça oui alors en tant que personne j'ai trouvé cette parole prononcée par le président Macron à Kigali comme étant une très belle parole je l'ai trouvé très très je l'ai trouvé très simple les mots étaient simples et le sens était profond et j'ai trouvé ça très bien je pense que vraiment il s'est adressé aux rescapés j'ai même remarqué que alors que les officiels sont là il y a le président de la république rwandaise qui est là Kagame il est là et à aucun moment il ne dit excellence monsieur le président on ne sait pas à qui il parle il s'adresse à des gens qui sont là et qui ne sont pas là et ceux qui ne sont pas là ce sont les victimes ceux qui sont morts donc j'ai trouvé que c'était une belle parole outre qu'il y a quand même des choses qui sont dites la France a une histoire la France a une erreur la France a une irresponsabilité outre les choses qui sont dites que quand même il parle du génocide avec les mots qu'il faut on entend parler des marées on a tant parlé des collines on n'avait jamais entendu ça dans la bouche d'un officiel politique français et parler de la nuit de la fuite et perdu je pense que c'est moi j'ai trouvé là un discours qui allait qui 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 disait véritablement les choses et ne spéculait pas sur ce qui se serait passé et puis après il dit un génocide c'est planifié un génocide a une histoire un génocide a une cible donc on n'est pas dans le double génocide je trouvais que c'était une très belle parole qu'il a prononcée à cette occasion alors qu'est-ce que c'est l'apport des archives pour les rescapés l'apport des archives c'est ce que Raphaël nous a nous a fait nous a parlé de ce de ce qu'il a lu dans le rapport c'est quand même d'abord on progresse dans la connaissance dans la compréhension des choses c'est très important y compris pour les rescapés les rescapés ce qu'ils veulent les victimes ce qu'ils veulent c'est quand même comprendre c'est la vérité et je pense que si on a accès aux archives pas seulement aux archives françaises bon les archives françaises il y a eu accès à certaines à certaines boîtes mais semble-t-il pas à toutes maintenant ce serait très bien aussi d'avoir accès à ces à ces discussions secrètes au conseil de sécurité plus on va avoir la connaissance des choses peut-être mieux on sera dans vous savez ne pas savoir ne pas comprendre c'est aussi c'est une deuxième injustice quand on en a subi une première voilà ce que je peux dire de la réponse que je peux donner un peu à ta question et est-ce que est-ce que est-ce que tu peux est-ce que tu peux permettre une autre question ou est-ce qu'il faut qu'il réponde parce que je pense qu'il a quelque chose à ajouter nous avons combien de minutes en fait plus clairement nous n'avons plus de minutes mais s'il y avait une réponse à apporter de plus on prend cette réponse mais pas d'autres questions pas d'autres questions d'accord merci en fait tu dis qu'il n'y a pas d'autres questions non ce que j'ai ajouté en fait ce que je veux compléter madame Raphaël je ne suis pas je ne suis pas versé dans le droit ni normal ni international mais il y a quand même quelque chose qui me pose question intervention en Libye hop vous pouvez y aller Etats-Unis France turquoise hop parce que vous êtes français que vous êtes membre du conseil d'administration d'administration regardez le lapsus parce que vous êtes membre du conseil de sécurité vous pouvez y aller vous utilisez le chapitre 7 en Côte d'Ivoire ok pour protéger la population vous pouvez y aller taper sur le bac etc il y a quelque chose qui me gêne là est-ce que c'est vraiment au menu je ne sais pas à la carte je ne comprends pas alors ça veut dire qu'en fait tous les jours le conseil de sécurité des Nations Unies invente suivant les cas et avance les choses et utilise ce qu'il ne s'avait pas utilisé avant et dans le cas d'un génocide où tout le monde sait que c'est un génocide le sait alors on ne fait rien voilà c'est une question de droit je ne m'entends pas dans les discussions et voilà c'est ce que je voulais comprendre merci beaucoup oui voilà je pense que la réponse je ne veux pas dire qu'elle est dans la question mais chacun se perd merci beaucoup moi je me permets juste cette petite minute pour remercier beaucoup ce panel de qualité nous avons un anthropologue nous avons une professeure de droit international et un modérateur de prestige Marcel Cavanda qui est historien et qui est issu de cette histoire donc qui a pu faire la jonction très bien je pense que je vous invite à ceux qui restent sur leur fin à aller sur le site d'Ibuka voir les conversations que nous avons eues avec Damien Guediera sur la genèse de cette histoire du génocide contre les Tutsis et aussi à l'article l'excellent article de Raphaël Maison qui a fait une analyse que beaucoup ont qualifiée comme la meilleure de lecture du rapport du clair redécouvrir ça aussi je vous remercie on va prendre un petit moment de convivialité Merci